Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Sum North Wars. On est au mois de février et comme chaque mois, il y a un H.O.H. Et pour ça, comme pour le mois de janvier pour Onyx, je vais vous montrer comment passer l'étage 10 avec une team vraiment accessible. Alors bien évidemment, si ça passe l'étage 10, ça passe les autres étages. A chaque fois que vous augmentez de niveau, ça augmente en termes de vitesse, de PV et d'attaque pour les ennemis. Mais ça reste exactement les mêmes. Ce qui veut dire que si cette team passe avant, elle passera forcément pour l'étage 10. Après, ce n'est pas une team auto. De toute façon, vous voyez à l'écran. C'est plutôt une team vraiment axée, early, début de game. Si vous avez des nat 5, ne serait-ce par exemple qu'un Vérat, qu'une Rika, qu'un Possidon, qu'une Charlotte, ça peut être assez sympa de les jouer dans les H.O.H. parce que ça va permettre à la fois de faire des dégâts et de contrôler les ennemis. Là vraiment, on est parti sur une team assez classique. Le seul mob un petit peu compliqué, entre guillemets, à récupérer, c'est Tyron. Mais il est possible de le remplacer par un Sigmarus, par exemple. Ça pourra faire à peu près le même taf. Et sinon, le Tyron, vous pouvez le récupérer dans l'event de débutant où on vous donne un 4 natt. Et moi, je trouve que Tyron est un très très bon choix. C'est parmi les meilleurs. C'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, peut-être que ça changera. Avant, on disait plus de prendre par exemple un Luchenne ou un Kaki. Mais Tyron est vraiment un accélérateur au niveau de SW en début de game. Donc si vous commencez SW et que vous voulez récupérer un maximum de morceaux de jarrette, n'hésitez pas à prendre Tyron, à le monter, à le mettre 40 et à le mettre dans votre team. Surtout qu'en plus, l'avantage, c'est que c'est un leader vitesse. Et ça, en début de partie, la vitesse, on en manque un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est un bon compromis. Donc si cette vidéo t'aide à faire ce HAH, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre dans les commentaires quel team, toi, tu as utilisé, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut faire à plus haut niveau. Même, n'hésite pas à me dire si tu es joueur avancé, si tu es des nat 5 LD. Ça fait toujours un petit peu plaisir de mettre les nat 5 LD qu'on a au niveau des chats. Donc n'hésite surtout pas. Et si tu souhaites un petit peu plus d'aide, un peu plus d'entraide, voire même un coaching PVE, même si j'avoue que pour l'instant, ce service que je parle à chaque fois est un petit peu en pause jusqu'à la fin de cette semaine, n'hésite pas à rejoindre mon Discord. Le lien sera en description. Et comme ça, tu pourras discuter avec d'autres joueurs SW et potentiellement, simplement obtenir de l'aide et répondre à tes questions. Donc on va aller voir les runages. Je voulais voir qu'il n'y a rien vraiment de bien méchant à aller chercher. Alors ça demande des 2A. Le Spectra, je dirais qu'il n'est pas forcément obligatoire d'être 2A pour ce donjon. Mais clairement, c'est le premier 2A qu'on fait. Donc normalement, il l'est. La Rayleigh, c'est Fusion. Le Rao, qu'on va récupérer dans l'histoire. Ikaru, ça pareil. Et le Tyrone, c'est celui qui est un petit peu plus chiant, mais qui est quand même facilement obtenable. Donc au niveau des runages, comme je disais, on est sur du Despair Energy pour Tyrone. Pour tout vous dire, c'est un certissage auto. Voilà, c'est vraiment un certissage auto. On est en vitesse PV-PV. Vous voyez que les runes ne sont même pas montées plus 15. Au niveau des Arte, on est sur de la tankiness. Et on va essayer un petit peu de chercher de précision skill 2. Alors normalement, il faudrait un peu plus de précision. Il faudrait même avoir 85 pour être vraiment tranquille au niveau du cap accuracy. À la rigueur, 60, ça peut aller. Là, j'ai 45 pour le skill 3. C'est un petit peu compliqué peut-être pour geler. Mais bon, ce n'est pas très grave. À la rigueur, le skill 2, il va très bien. Notamment avec un slow que va poser Spectra, qu'on va voir juste après. C'est pour ça que c'est un duo très très fort. D'ailleurs, cette team pourrait faire, je pense, la TOA, voire même la TOA Hard. J'avais une team que je vous avais présentée déjà en vidéo il y a très très longtemps. Je n'avais même pas le même micro et je ne me montrais pas à la caméra. Mais c'était Tyron Spectra, Fran Loren Crow. Ça pouvait faire le TOA Hard à 90% en auto. Et ça pouvait le finir également, mais il fallait finir en manuel. Là, après, pour cette team, je vous conseille de jouer en manuel. Histoire d'être bien au niveau des sorts. Mais vous voyez qu'en termes de PV, etc., il n'y a rien d'exceptionnel. C'est assez classique pour un Tyron qui soit tanky. Et on va chercher un petit peu de précision pour ces sorts de contrôles. On passe ensuite à Spectra, qui est certainement le meilleur duo avec Tyron. Encore une fois, c'est un certissage auto. J'ai juste modifié la rune 4 parce que moi, j'aime bien jouer le Spectra en TOCrit. Vous pouvez mettre potentiellement simplement en full tankiness. Mais Spectra, il tape en fonction des PV max de la cible. Là, en plus, il est vent. Donc, il ne vous faut que 85 de TOCrit à aller chercher. Donc, c'est assez accessible. Le violent, c'est du plus. Mais si vous pouvez, clairement, mettez-le. Le shield, c'est pour protéger un peu la team, tout simplement. Les 100% d'accuracie, c'est un petit peu des stats perdus. Sur SW, il n'y a pas besoin d'avoir 100% d'accuracie. Il vous faut 85 et vous serez capé. Là, bon, avec les runes, ça m'a donné 100%. Parce que je crois qu'en plus, il y a une rune précision en 6. On est en vitesse TOCrit précision. Mais clairement, si vous êtes en vitesse TOCrit PV avec ne serait-ce même qu'un petit peu moins de précision. En plus, 60%, ça pourrait largement le faire aussi. Avec en plus, ces artefacts, vous pouvez aller chercher simplement du précision skill 3 pour son slow et son break attack quand il est 2A. Et sinon, au niveau des artefacts, là, c'est un petit peu à vous de choisir ce que vous voulez. Clairement, tout va à Spectra. Ce qui est très fort, par contre, sur lui, c'est dégâts crit sur compétence 2, dégâts crit suivant bon état ou mauvais état de PV de l'ennemi. Et c'est un petit peu le principal qu'on va chercher sur Spectra. Faites-le jouer avant Tyron. Ça, par contre, c'est obligatoire parce que sinon, le duo marche un petit peu moins bien. Et avec son skill 2, il va faire énormément de dégâts. L'avantage de le 2A, c'est qu'il ne va plus consommer 10% de ses PV quand il va faire son sort. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller le 2A. Et en plus, encore une fois, c'est le 2A un petit peu premier du nom qu'on fait sur SW. Donc, allez le chercher. On passe ensuite à Ikaru. Moppetent est un petit peu plus compliqué à runer pour un début de game. Parce qu'il va falloir les 3301 de def en in-game. Donc là, vous voyez, il est en double combat. Pardon, il est en double guardian combat. On est en triple def, bien évidemment. Au niveau des artefacts, vous allez chercher, encore une fois, de la def. Et encore une fois, il vous faut 3301 de def. Si vous faites ça à l'optimizer sans mettre les artefacts, il vous faut 2917 dans la stat défense en minimum. Et en comptant les artefacts, il vous faut donc 3117. Donc, si vous voulez faire ça à l'optimizer, n'hésitez pas. Comme ça, ça vous permet un petit peu de trouver la def de manière un peu plus facile. Si vous avez un petit peu plus de précision que moi, ce serait quand même mieux. Parce que c'est un petit peu le break def de la team. Là, clairement, c'est runé assez rapidement pour vraiment vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'énormément de stats pour faire un HOH au niveau des 10 étages. J'ai quand même un 10% ici, ce qui fait que ça fait 23%. Bon, si on a 30-40%, ce serait mieux. Mais bon, là, ça ira quand même. Et de toute façon, c'est vraiment la def qui participe. L'avantage en plus de Ikaru, c'est que vous allez rencontrer dans le HOH un Fenian au niveau du mid-boss. Et il va focus l'Ikaru. Donc, clairement, c'est plutôt un avantage. Il va être très tanky. Donc, il va pouvoir bien tanker les dégâts du Fenian. Et après, même Jaret et Evan. Donc, il va se focaliser sur Ikaru s'il attaque. Donc, encore une fois, c'est un bon parti de prendre un Ikaru. Faut le 2A. C'est un peu chiant, c'est un peu long. Mais vous ne le regrettez pas. Au moins d'en avoir un. Ça, c'est plutôt pas mal. On passe ensuite à Raok. Dégâts principaux de la team. Enfin, deuxième, on peut dire, avec Spectra. Moi, il est skill-up. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir ces 2A skill-up. En tout cas, si vous êtes en début de game, ce n'est pas une priorité. Allez chercher d'abord les 2A. Et au pire, après, vous allez faire les skill-ups. On est en Violent Lame. Encore une fois, c'est classique. Il manque un petit peu de Taukrit. Il faudrait 85, encore une fois, vu qu'en face, c'est vent. Et on a l'avantage élémentaire. On est en attaque, DCC, attaque. Là, par contre, rien d'exceptionnel. Vous voyez que les runes sont OK. Mais ils ne sont pas non plus fifous, on va dire. Il y a encore des petites stats à aller meuler. Même à changer, carrément. Au niveau des Arte, on est sur double attaque. Et ce qu'il faut aller chercher, vu qu'il va énormément taper quand les PV du boss ou même des ennemis ne seront pas forcément en mauvais état. Il faut lui mettre du bon état. Et après, si vous avez des dégâts de skill 1, des dégâts de co-op, des dégâts sur vent, ça marchera très très bien pour ce donjon. Là, moi, je n'ai même pas changé mes artefacts que j'avais. J'ai laissé des dégâts light parce que je m'en servais en crypt. Et ça marchait bien, le dégâts light. Mais voilà, des dégâts sur vent, là, ce serait parfait pour lui. Et sinon, un violent, c'est le mieux pour Raok. Après, à vous de voir en fonction de vos stats, bien évidemment. Un rage pourrait convenir. Ou sinon, même un swift. Et sinon, aller chercher du broken set, tout simplement. Mais attaque, tocrit et dcc avec 85 tocrit, je rappelle. On passe ensuite à Riley, dernier mob de cette compo. Riley, monstre fusion, qui est certainement un des meilleurs healers du jeu. On est en vitesse PV-PV, PV-Def, pardon. Je pensais que c'était PV-PV, mais non, c'est PV-Def. On est en violent wheel, runage assez classique. Au niveau désarté, on est sur double def. Et ce qui est assez sympa sur Riley, c'est la récupération skill 3, récupération skill 1, récupération skill 4 également. Mais je ne sais plus s'il existe, lui, là. Et sinon, dégâts reçus du feu, du vent un peu réduit. Ça peut être sympa. Vitesse en proportion du PV perdu. Même si la stat ne peut plus être obtenue au niveau des artefacts, au niveau du farm artefact. Si vous avez des artefacts avec ça, ça peut toujours être sympa. Et de toute façon, ce qu'il faut, c'est simplement de la récup S3 et S1. C'est le principal. Si vous laisse skill up, c'est mieux. Moi, vous voyez qu'il y a le skill 1 qui n'est pas forcément skill up, mais c'est le moins important, on va dire. Et après, c'est juste de la tankiness. Faire en sorte qu'elle joue avant votre Raok. Comme ça, on va vous profiter du buff attaque potentiel que Riley peut mettre. Et ça permettra à votre Raok de faire énormément de dégâts. Et une Riley, encore une fois, assez classique. Rien d'exceptionnel, je trouve. Assez accessible. Je vous montre le run, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je vais même le faire simplement avec vous dans cette vidéo. Je ne vous passe pas en accéléré. Je ne pense pas. Je laisse tel quel. Et vous allez voir qu'en fait, ça contrôle plutôt bien. Il faut vous dire, en fait, à partir du moment où vous avez le slow sur les ennemis, en théorie, ça ne va pas forcément énormément jouer. Après, il faut quand même se méfier. La vitesse est quand même assez haute à l'étage 10. Donc, il faut quand même un petit peu avoir de vitesse aussi sur ses mobs. Et l'avantage d'avoir quand même deux inugamis dans sa compo, c'est que ça permet de faire énormément de co-op. Ce qui fait que ça va redonner très rapidement aussi les CD à ses mobs. Et notamment à Tyron, par exemple, vous allez faire vraiment énormément de skill 2 pour bien contrôler les cibles ennemis. Donc là, vous voyez, ça se passe plutôt tranquillement. Le Tyron, en plus, il a décidé de bien utiliser son set d'espair. Donc, c'est plutôt sympathique, tout ça. Là, voilà, on tape tranquillement. Encore un stun. On a un peu de chance avec le Tyron. Quand même, il faut l'avouer. Voilà, il faut quand même l'avouer quand on a un petit peu de chance. Là, il y a un slow quasiment partout. Donc, on peut réduire ATB. Ça va en plus, encore une fois, un petit peu les stun. Alors là, il faudra quand même vous méfier un petit peu. Surtout, c'est de mettre des poisons-feu que vous allez rencontrer par la suite. Parce que tous les effets que vous allez leur mettre dessus, ils vont vous les renvoyer. Enfin, ils peuvent vous les renvoyer. Donc, faites attention à ça. Là, vous voyez qu'en plus, les darks aussi tapent assez fort. Je ne m'attendais pas à ce que ça tape aussi fort, pour tout vous dire. Mais ça va. Mon Raok a résisté vraiment un poil de fesse pour rester poli. Mais bon, tout va bien. C'est simplement que j'ai mal jugé les dégâts. Hop, le Raok qui tue. On va aller là-dessus. Yproc en plus, un petit peu de chance. Encore un petit peu de chance. Enfin, il faut l'avouer, encore une fois. Ça part sur Ikaru. Tac, le petit contre. On va contrôler les jeux d'attaque histoire de ne pas se prendre trop de dégâts. L'avantage en plus de Ikaru, c'est qu'il va contre et il va potentiellement mettre son break def. Donc, c'est plutôt très sympa également. On a vraiment pas mal de chance. Au niveau des procs, stun ou vio, c'est plutôt intéressant. Je dois vous avouer. Mais c'est l'avantage aussi de mettre ces sets-là sur vos mobs. C'est que ça fait partie du jeu. Que ce soit en RTA, en PVE, etc. Parfois, il faut se dire simplement, c'est le jeu. On ne peut rien faire. Et clairement, quand ça nous arrive, on est plutôt content. Donc là, c'est très bien. On a le slow sur tous les mobs. Vous voyez là le Fanyan. Ça peut être quand même assez compliqué de le passer. C'est un mob qui peut être assez chiant à passer. Mais bon, à la rigueur, ça va quand même le faire. Là, on va remettre le slow et le break attaque. On n'a pas besoin de stun. C'est plutôt intéressant. Mais j'allais dire, on n'a pas besoin de geler. On va remettre un break def. Le break def est posé. Nickel. Donc là, on peut taper avec le spectra. Vous voyez que le Fanyan va directement sur le Ikaru. Gros avantage. Après, c'est simplement une question aussi de gestion de la vie d'Ikaru. Il faudra bien faire attention à ne pas utiliser non plus vos soins avec Riley pour rien. Mais un Fanyan, ça peut faire énormément de dégâts. Donc faites bien attention. À ça. Donc là, il part encore sur le Ikaru. Il n'a plus son sort ou son effet We Revenge. On va enlever son ATB. Nickel. Un petit break def peut-être. Voilà. Le break def qui se pose. On va garder le soin. Voilà. Pas besoin de le faire. Ça part encore sur Ikaru. Ça ne prend pas beaucoup de dégâts. Hop. On va passer le mid boss tranquillement. Là, on peut soigner. On ne peut pas enlever le break def au cas où. Ça peut toujours être sympa. Et là, on va faire principalement, je pense, des sorts. Sauf la coop ici. Voilà. Nickel. Est-ce qu'on a la coop avec Ikaru ? Non. On ne l'a pas. On va garder ses sorts. On va éviter de se prendre un revenge un peu trop violent sur nos mobs. Sorts de peut-être. On ne tue pas. Mais c'est comme si c'était déjà fini. On soigne le spectra. Nickel. On va même lui enlever son break def. Encore une fois, un petit peu de chance au niveau des procs. Voilà. Le break def est posé. Et le Raoq peut tranquillement terminer. Donc là, on a passé une des étapes les plus compliquées. Le Fanyan. Et clairement, la prochaine étape un peu compliquée, en tout cas, je trouve, c'est simplement les maîtres des Poisons Feu. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le côté un petit peu plus compliqué de ce HOH. Et il faudra vous en méfier également. Donc là, on va réduire la TB. On va peut-être même geler. Ok. On n'a rien gelé. Enfin, on a gelé les Galions, mais ils étaient déjà contrôlés. Donc, c'est un petit peu dommage. On va terminer avec celui-là. Un petit break def ici. Non. On ne pose pas le break def. On va contrôler la TB. Vous voyez vraiment que c'est tranquille. En face, ça ne joue pas énormément. Là, en plus, je n'ai pas les meilleurs runages. Ce n'est pas du tout optimisé. Et pourtant, il n'y a pas de réelle difficulté. Là, on va se débarrasser du dernier maître des Poisons, qui est un petit peu celui qui fait les dégâts de la team en face. Hop. Petite coop. Voilà. Ils font tous les deux leur sort 3. Parfait. Au moins, on ne prend pas de dégâts. C'est nickel. Puis là, on peut partir sur juste des sorts 1. Comme ça, on économise un peu nos sorts. Le Rao qui décide un petit peu de s'énerver. Ça fait plaisir. Et voilà un petit peu la phase compliquée. Parce qu'en plus, il y a des Cobble Bombers Dark. Donc là, le Tyron a fait un taf vraiment très très bien. Et on se débarrasse tout de suite des maîtres des Poisons-Feu, qui sont pour moi les plus... Enfin, ceux qui font un petit peu plus compliqué au niveau de la team en face. Là, ça va. Ça ne nous a pas trop trop strip. On a plutôt un peu de chance quand même aussi, encore une fois, là-dessus. Hop. On peut partir là-dessus vu qu'il y a un break def. Bref, on contrôle la TB. On proc en plus. Donc, c'est un avantage, encore une fois. On va se mettre le Will. On va se mettre le Will quand même. Ça proc encore. Ok. Le break def qui s'est posé. Ici, ça ne nous fait pas énormément de dégâts. Donc, c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a break attack et le glancing hit. Donc, encore une fois, c'est plutôt très intéressant. Hop. On termine avec lui. On termine avec lui. Nous voilà donc sur le boss. Pardon pour ce petit cut. Juste au moment où j'arrivais à ce moment-là de l'étage. Ça a toqué chez moi. Donc, j'ai dû aller répondre. Donc, on est devant le boss. On a fait en sorte d'avoir tous nos sorts. Et là, clairement, ça va juste être du contrôle. Le boss, en théorie, ne va pas jouer. Il ne va clairement pas jouer. Et à partir du moment où on a un break def, on peut considérer que c'est gagné. Parce que, pareil, ça ne va pas non plus faire énormément de dégâts. On va bien contrôler les adds juste à côté. Et là, vous voyez qu'on a déjà quasiment fini. Dans la team, vous pouvez intégrer par exemple un croc. Ça pourrait très bien faire l'affaire à la place même d'un Ikao. Comme ça, ça permettrait d'aller encore plus vite avec son cicatrice. Enfin, avec son sort 3, tout simplement. Et ça vous permettra de terminer tranquillement le HOH de ce mois de février. Et récupérer un maximum de J'arrête. C'est quand même assez important d'aller le chercher. Ce n'est pas forcément un mob que vous allez énormément utiliser. Gardez au moins en 1, un minimum. Comme ça, vous avez au moins une fois en exemplaire J'arrête. S'il a un bon buff plus tard, on ne sait jamais. Ça sera quand même utile. Et à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les autres que vous allez invoquer. Et donner en food à Kyle. Qui lui, par contre, va énormément servir. Que ce soit pour des teams dragon, des teams GB. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être assez sympa pour accélérer votre PVE. Si vous êtes encore en cette recherche-là d'accélération du PVE. Ça peut être très intéressant d'aller chercher les skill-ups obligatoires. Pour pouvoir faire les speed teams. Donc, voilà pour ce HOH. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Si vous avez besoin d'aide, d'un coaching PVE un petit peu plus personnalisé, etc. Ça peut se faire sans problème. Et c'est totalement gratuit. Et le meilleur soutien que tu puisses me faire, bien évidemment, c'est de t'abonner. On a dépassé les 800 abonnés. Merci énormément à vous. Parce que clairement, je ne pensais pas les avoir cette semaine. Mon objectif, c'était 770, même pour tout vous dire. Et on l'a un petit peu explosé, cet objectif. Donc, merci encore une fois à vous. Donc, si toi, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Et à mettre le petit pouce bleu. Ça me soutient. Et c'est encore une fois le plus gros soutien, même, que tu puisses me faire totalement gratuit. Je vous laisse là pour cette vidéo. Surtout, reposez-vous bien. Mangez bien. C'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !